Bonjour à vous, signes du scorpion, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 12 juin 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Allons-y avec ces premières cartes qui nous présentent. Bien la mer. Ici, je vois en la forme des nuages un oiseau, un oiseau en plein vol, mais il y a un blocage. C'est comme si on n'arrivait pas à se libérer et libérer de quoi? De quelque chose d'inconscient. Soit qu'il y a une peur, il y a un blocage, est-ce que c'est en lien avec la mer? En tout cas, c'est très profond. Bon, ici, on dirait qu'on me parle de quoi? Bon, message, écriture, signature, engagement, contrat. Attendez, il y a quelqu'un qui a peur de t'écrire ou de te dire la vérité. Il y a quelqu'un ici qui a joué de ruse, qui t'a menti, qui t'a manipulé. Ici, il y a l'orage, la tempête. Ça éclate, les éclairs, tonnerre, pluie abondante. Et ici, on me présente une distance, on s'éloigne d'une personne. Donc, il y a quelque chose probablement qui va éclater aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a peur d'être jugé. C'est quelqu'un qui t'a manipulé, menti, qui a réellement joué de ruse. Bon, attendez, continuons. C'est un message pour le signe du scorpion. Allons-y avec cette carte qui nous présente la mer. Oups, attendez, il y a des cartes qui se sont retournées. Début, début de quoi? Et il n'y a pas de mots. Donc, d'après moi, on s'en va vers bientôt un calme. Après la pluie, le beau temps, d'après moi, on s'en va vers un calme bientôt. Mais on est en train de traverser l'orage, les vents violents. Il y a quelque chose qui brasse. Ça brasse au sein d'une relation. Allons-y avec l'orage. On va aller voir ce qu'il y a là. Ennui, oui, problème, ennui. Donc, ça brasse. Ok. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur de dire ou peur de... Attendez, on verra bien. Il y a quelqu'un qui n'ose pas dire la vérité, qui cache, qui cache la vérité, qui a joué de ruse pour cacher les faits. C'est ça ici, là. Allons-y. Continuons. Sur la carte de l'écriture, soit qu'on me parle d'une signature, un engagement, peur, peur de te dire... C'est peut-être une peur de te dire la vérité. Il y a quelqu'un qui a peur de te dire la vérité. Cacher. Donc, oui, cacher quoi? Donc, ici, on cache quoi? Les mots. On peut avoir caché aussi les papiers. Il y a un engagement caché. On a peur. Qu'est-ce que ça vous dit? On se cache pour écrire. On se cache. Il y a peut-être des histoires de messages. On se cache. Ou cacher des papiers. Cacher. Il y a quelqu'un qui avait peur que tu découvres la vérité. On a caché des informations, des papiers officiels. On a caché des documents. Il y a quelqu'un qui avait peur que tu découvres la vérité. Il y a quelqu'un qui a vraiment joué de ruse. Aujourd'hui, ça éclate. Allons-y. Sur le jugement. On a caché des informations. Cacher, cacher. On a menti. C'est ça ici, avec le serpent. C'est ça. On a menti. Ici, c'est la carte du procès. Justice. On a caché des documents. Quelqu'un a peur d'être jugé, de te dire la vérité. Allons-y avec la carte du procès. Lasse. On est fatigué de cacher la vérité. Fatigué de se cacher. On est pris dans quelque chose. On n'arrive pas à se libérer d'un passé. On est pris. On est pris dans quelque chose. Dans le mensonge. Allons visiter le serpent. Angoisse. Le serpent a angoisse. Peur, peur, peur. Peur, peur, peur. Le serpent a peur. Je ne sais pas si on est au féminin, au masculin. À vous de l'adapter. Le serpent a peur. Ici, c'est la carte de l'éloignement. Chacun sa route. Peur que tu t'éloignes. Peur que tu empruntes une voie différente. Peur de te perdre. Peur de... Donc, ça brasse aujourd'hui. Il y a vraiment une histoire de cachoterie. Et en même temps, on est fatigué. On est pris dans quelque chose de toxique, de malsain. On est pris dans quelque chose de toxique. Et ça brasse aujourd'hui. Puis, ça éclate. OK. S'éloigner, s'éloigner. Vous voulez me dire quoi? C'est un message pour le signe du scorpion. Confusion. Éloigne-toi de la confusion. La confusion qui a été créée par le serpent. Pour... Pourquoi? Pour éviter que tu découvres la vérité. La confusion, ça sert à bien cacher, camoufler la vérité, les faits, ce qu'il y en a, la réalité. Donc, on t'invite à chercher la vérité, les faits, les preuves. Éloigne-toi de la confusion. Peut-être aussi éloigne-toi d'une personne qui joue de ruse avec toi, qui est malhonnête avec toi, qui te ment. Il y a quelqu'un ici, là, qui n'est pas clair, hein? Attendez une minute. Vraiment pas clair. Le paradis. Le serpent au paradis. Eh oui, serpent au paradis. Le serpent revient. On s'est créé un petit paradis. Serpent au paradis. Je ne sais pas si le serpent est rendu au paradis. Ici, c'est la fin. Écoutez, là, j'ai l'impression de voir, on va casser la cassette. On va casser la cassette. C'est fini, là. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Il y a quelqu'un qui en a plein la tête. On a peut-être essayé de te nuire avec le marteau et la carte de la mort. En même temps, on dirait qu'on a implanté des choses dans la tête d'une personne en lui répétant, en répétant quelque chose. Il y a un conditionnement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est confus dans cette guidance. On lui a répété quelque chose pour l'amener à y croire, à convaincre cette personne. Il y a un conditionnement, ici. Il y a quelqu'un, là, réellement, là, qui a persisté. On dirait que quelqu'un qui a voulu te détruire. Te détruire. Donnez-moi une minute. Ici, avec la cassette, bien, on me parle de... Donnez-moi une minute. Dans cette guidance, j'ai perçu la confusion. La confusion, on ne sait plus quoi penser. On est toutes mêlées. Mais ça, ça fait partie des ruses du serpent, là. La confusion. Pour mieux te contrôler, mieux te manipuler. Ce n'est pas compliqué. On va semer la confusion dans l'esprit de la personne ou des personnes. Là, il y a quelqu'un qui en a plein la tête. Qui n'en peut plus, là, avec la cassette. On ne sait plus quoi penser. On est tout mêlés. Avec le marteau et la mort, là, j'ai vraiment quelqu'un... J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui a essayé de nuire à une personne. Mais ici, c'est la tempête au paradis, là. Pour cette personne qui a joué de ruses, manipulé. Le serpent a deux reprises, là. On a affaire à quelqu'un réellement de mal intentionné. Il y a quelqu'un qui a voulu te faire croire quelque chose. Hum. Qui t'a répété quelque chose. Qui voulait vraiment t'implanter. On dirait un lavage de cerveau. On a voulu te faire croire à quelque chose. Pour cacher, hein, rappelez-vous. Cacher les faits. Ici, on dirait qu'on va casser la cassette. Donc, il y a probablement quelqu'un qui va se réveiller, là. D'après moi, il y a quelqu'un qui va se réveiller. C'est fini, là. Il y a quelque chose qui va se terminer. Oui. On va cesser de se questionner parce qu'on va avoir des réponses à nos questions. Oui. J'ai vraiment cette impression. Il y a quelqu'un qui persiste. Qui persiste. Qui cherche à comprendre. Qui cherche la vérité. Ici, là, j'ai vraiment cette impression. Parce qu'on veut mettre un terme à une situation. On va cesser de se casser la tête parce qu'on va avoir des réponses à nos questions. Oui. On va cesser de se casser la tête. Il y a quelqu'un ici qui a persisté, persisté pour avoir des réponses à ses questions. Pour sortir de la confusion. Et qui va avoir des réponses à ses questions. Il y avait quelque chose d'enfoui, là. De profond, là. C'était creux. On va bientôt se libérer. On va bientôt avoir la paix. La paix d'esprit. Le serpent a peur. Peur de quoi? Que l'on... Que l'on... Que l'on... Qu'on le démasque. Qu'on le démasque. Là, je ressens l'énergie des cartes jaunes. Je vais prendre une carte jaune. Le blocage. La fin d'un secret. Ici, il y avait un partenariat. Un partenariat caché. Il y a un blocage ici. Il y a deux personnes qui se sont alliées. Elles sont bloquées, ces deux personnes. Il y a un secret entre deux personnes. Elles avaient un projet en commun. Elles se sont alliées. Alliées dans le secret. Complices dans le secret. Mais ces deux personnes vont être bloquées. Il y a deux personnes impliquées ici. Ces personnes vont être bloquées. Sur leur route. C'est ce que je vois, là, ici. C'est ce que je vois, là, ici. Un secret. C'est la fin d'un secret. Ici, jumelles, jumelles, les flammes jumelles. Bon, j'y vais plutôt dans le sens de... Je regarde les couleurs qui s'allient. Le duo. Il y a une création. Il y a deux personnes qui se sont alliées. Elles vont être bloquées. Tu vas bientôt pouvoir sortir de la confusion. Tu vas avoir des réponses à tes questions. Éloigne-toi de la confusion. Oui, parce que tu vas avoir des réponses à tes questions. L'argent. Donc, ici, oui, on se prend la tête. Il y a aussi un homme. On a voulu gagner, gagner quelque chose. Il y a l'homme riche qui est là. On se prend la tête. Il y a une histoire d'argent. Il y a un partenariat. Il y a l'homme riche. On se prend la tête. Mauvaise nouvelle. Ici, on a joué à un jeu. On a joué à un jeu. Jeu d'argent. Et là, on nous présente ici une personne qui va devoir, d'après moi, clarifier, qui va avoir des comptes à rendre à la justice. Ici, il y a un masculin. On dirait qu'il y a un masculin, un père. Ici, c'est le militaire. On dirait qu'il y a une... Oups, attendez. Il y a un masculin. Le militaire, en principe, est une personne qui est protégeante, qui assure la sécurité d'eux. En cette guidance, il y a l'homme riche. Il y a vraiment une histoire d'argent cachée. On a joué, joué, jeu d'argent. On s'est associé à une personne. Bien là, on va avoir des comptes à rendre à la justice. Il y a un secret qui va être dévoilé. Un partenariat caché. Ils sont bloqués. Ici, mauvaise nouvelle. Bien, ça prend le sens de la perte. Perdre au jeu. Il y a un jeu d'argent, là, ici. Perdre au jeu. On a des comptes à rendre à la justice. Ici, il y a un homme bienveillant. Protégeant. Je ne sais pas s'il travaille pour le gouvernement, ou une entreprise gouvernementale, ou pour la justice. Mais il y a un homme, ici, là, qui me paraît être protégeant. C'est l'énergie d'un père. Bienveillant. Ici, il y a une sécurité. associé à lui. Une sécurité. Un esprit de justice. C'est un homme qui a un esprit de justice. C'est ce que je vois. Donc, tu devrais avoir des réponses à tes questions. Il y a un homme qui est chez lui, qui réfléchit, qui réfléchit, qui est dans ses pensées, qui souhaite rencontrer une personne pour opérer un changement parce que la prison est tout près. Donc, il souhaite négocier. Il y a un homme qui est à son domicile, qui réfléchit, qui réfléchit. Bon, il a réussi à atteindre son objectif, mais là, on nous parle de vouloir te rencontrer pour négocier, trouver une solution parce qu'on s'en va sur la route de la prison. Là, je vais demander une carte. Une carte de mon jeu. Attendez un peu. Les messages de l'univers. Les messages pour le signe du scorpion. En chaque personne, je perçois l'être divin. J'aime, je respecte et j'accepte chaque personne comme une manifestation de la volonté divine sur la terre. Je permets ainsi à tous ceux qui m'entourent de manifester le meilleur d'eux-mêmes. Ensemble, nous apportons la guérison, l'harmonie et la liberté dans notre monde pour le plus grand bien de tous. Alors voilà. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du scorpion. Je vous remercie pour votre écoute, votre soutien, votre implication. Les petits pouces en l'air, toujours très appréciés. Et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne. À très bientôt.